Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo glitch sur Call of Duty World War 2 sur la map The Final Witch Donc comme vous pouvez le savoir il y a beaucoup de glitch qui ont été patchés C'est pour ça que je vous présente ce glitch là car il n'a pas encore été patché Mais comme vous pouvez le voir, regardez là je viens de me faire détruire un bouclier Donc si vous voulez faire ce glitch il va falloir bien écouter les instructions Parce que sinon vous allez mourir à partir de la manche 20, 25, 30 Vous n'allez pas tenir autant de manches que moi Là je suis à manche 77 et je suis toujours vivant Et je crois que je peux encore continuer ça comme ça longtemps Donc je vais mettre fin à la partie Vous allez voir combien d'XP j'ai pris en combien de temps Donc il faut savoir que là je suis en train de le faire avec le Cronus Max Donc regardez je tue les zombies Donc là je ne touche pas la manette La manette joue tout seul Elle tue les zombies Et à un moment quand elle a tué assez de zombies Quand la jauge elle est pleine Elle active automatiquement tout seul Le spécialiste Donc on va attendre qu'elle le fasse Normalement elle ne va pas tarder Donc voilà là normalement ça va bientôt tout fini Voilà là je pense que je l'ai Regardez j'active mon Strike Pack En l'activant ça va te faire trembler ma manette Regardez je fais RL2 plus flèche de haut En même temps Voilà ça fait trembler ma manette Mais bon là je me suis trompé Parce que je devais prendre la pelle en main Donc voilà Et vous avez vu ça a activé mon spécialiste Celle-là ça fout des coups de pelle en illimité Donc après vous pouvez ramasser la tête de Brenner Qui fait un tout petit peu plus de dégâts Donc voilà le Brenner il va mourir devant vous Vous avez juste à récupérer la tête de Brenner Donc si je vous ai expliqué comment utiliser le Strike Pack C'est tout simplement parce que je vais vous mettre le code Le script dans la description Que vous pourrez télécharger Donc c'est pour le Cronus Max Il suffira juste de le mettre C'est un mode qu'il faut installer sur la clé USB De toute façon j'ai fait un tuto pour le Cronus Max Donc n'hésitez pas à aller le voir Je le mettrai en description de cette chaîne YouTube De cette vidéo Et donc pour activer Donc vous mettez le script sur votre clé USB Vous branchez la clé USB à votre manette Vous le mettez sur le mode 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peu importe Vous changez le mode Vous mettez le mode Si vous avez mis le mode 6 Vous mettez le mode 6 Sur la clé USB Après pour l'activer Il faut faire flèche de haut Et L2 en même temps Ça l'active Et ça fout des coups de pelle en illimité Plus ça active le spécialiste automatiquement Donc voilà Ça c'est pour l'activer Donc maintenant je vais vous expliquer Comment faire pour aller dans ce glitch Je ne vais pas vous expliquer Comment faire pour aller dans ce glitch Parce que j'ai déjà fait la vidéo au préalable Et c'est toujours la même façon Donc je vous mettrai le lien en description Pour le tuto du glitch Mais je vais vous montrer Qu'est-ce qu'il faut vous équiper Parce que dans la vidéo Où je montrais le tuto Je ne vous avais pas montré Une classe prédéfinie La meilleure classe pour faire ce glitch Donc voilà Donc là je vais mettre fin à la partie Donc je désactive mon stratpack Voilà nickel Donc je quitte la partie Non 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 Je vais me laisser mourir Laissez-vous mourir Donc là je tombe Donc en fait Il fallait sauter S'accroupir Sauter S'accroupir Monter Juste sur la grille en métal Jusqu'en temps que vous arrivez en haut Et puis en haut Vous vous caler quelque part Pour De toute façon Comme je l'ai expliqué dans la vidéo Tuto glitch Que je vais vous mettre en description Donc là je vais me laisser tuer encore une fois Parce que j'arrive à mon auto-réanimation Voilà Maintenant il va falloir que je Que j'attende A maintenir utilisé pour auto-réanimation Voilà Donc voilà Donc voilà En 16h42 minutes J'ai survécu 27 vagues Et on va bientôt Bien 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 Bientôt voir Combien d'XP j'ai gagné Donc il faut savoir que ceux qui ont passé le maître prestige Niveau Donc ils étaient maître prestige niveau 1000 Et qui sont repassés niveau 1 Et bien votre emblème a été Bah Boucher Donc ok Playstation est en cours de maintenance Ok Nanana C'est pas grave Donc là J'ai gagné Bah ça en chargement Donc à mon avis Comme le Playstation est en cours de maintenance Bah je peux plus rien interagir avec le jeu Voilà Je peux pas passer Je peux rien faire Mais bon De toute façon Vous avez vu que le glitch fonctionnait bien Donc putain Fais chier Je peux même pas Je peux même pas faire rond Donc je vais devoir relancer l'application Et je sais même pas si je vais pouvoir me reconnecter Pour vous montrer Les équipements que j'ai utilisés Donc je disais que Quand vous étiez passé maître prestige Et que vous étiez retourné niveau 1 En faisant le glitch Et bien Votre niveau est bloqué à 45 Donc vous pourrez plus remonter au niveau 1000 Donc ça c'est un inconvénient Que je viens de remarquer à l'instant Tout ça c'est un peu relou Mais bon c'est pas très grave non plus Donc j'ai tous mes points de corbeau Pour déverrouiller tous les mods C'est le principal Par contre je sais pas si je vais pouvoir me reconnecter Comme Peut-être pas me connecter Au Playstation Network Je sais pas si j'arriverai à me connecter Mais je vais essayer de vous montrer Quand même les mods que j'ai utilisés Donc effectivement Je peux pas accéder au serveur de Call of Duty Donc je vais aller voir en local Normalement en local Il y a peut-être moyen de voir tous les mods Ce serait cool Pour que je puisse vous montrer Les 3 mods que j'ai utilisés Ok c'est parfait Je peux vous montrer les mods en local Donc les mods que j'ai utilisés Que je vous conseille fortement C'est coup de grâce Donc dans les mods universels Inflige des déglaces supplémentaires Au corps à corps Pour les zombies ayant moins de 50% de leur santé Donc voilà quand vous faites des coups de pelle en illimité Ben le corps à corps Moins de 50% Pour tuer les zombies en certaine année C'est vraiment parfait Alors ensuite j'ai utilisé Le truc ici J'ai utilisé détermination Vous obtenez 2 points de bouclier Lorsque vous utilisez ligne de front Ceci est super important Si vous voulez faire ce glitch C'est très important d'utiliser ceci Et bien sûr mettre ligne de front en spécialiste Pourquoi ? Parce que les bombers Ils vous tuent Donc si vous n'avez pas de bouclier Et si vous ne récupérez pas de bouclier Ils vont finir par vous tuer Donc c'est obligé Il faut y aller Avec 3 boucliers de base Et puis mettre ce mod là Et ensuite j'ai mis le mode spécialiste La jauge spéciale nécessite moins d'énergie Que d'habitude pour se recharger Parce que plus tu vas loin dans les manches Moins ça se recharge vite Donc il faut essayer Que ça se recharge le plus vite possible Parce que sinon Si il y a 3 bombers qui viennent Avec votre jauge n'est pas Rechargé Ben vous allez mourir A cause que les bombers Vont vous faire des dégâts Et vous enlevez tous les boucliers Donc j'espère que vous m'avez compris Tout est en description Donc le glitch est en description Le script est en description Donc voilà N'hésitez pas à aller faire un tour Dans la description N'hésitez surtout pas A liker cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez surtout pas A partager cette vidéo Pour m'aider à évoluer sur Youtube Ça me fait extrêmement plaisir Et surtout sur tous les photos Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz